Les passages orageux auront eu raison de l'un des couples clés de cette sixième saison de mariée au premier regard. De disputes en prise de tête, Émilie et Frédéric ont en effet pris une décision radicale, celle de ne pas poursuivre leur vie ensemble, comme l'a révélé Télé Loisirs, qui a pu visionner l'épisode du 30 mai en avance. En dépit des qualités très paternelles de son époux, qui ont fini par séduire Émilie, il semble que cela n'est pas suffi, et qu'il ait tous deux eu de grosses difficultés de communication. Estelle Dossin ça ne fonctionne pas même la psychologue de l'émission, Estelle Dossin, n'a réussi à trouver d'issue favorable, et leur a conseillé de dédramatiser et de se pardonner avant de lâcher vous ne pouvez pas rester sur ça, ça ne fonctionne pas. Plusieurs disputes ont éclaté entre les deux époux, non seulement au moment du coucher lors de la nuit de noces, mais aussi et surtout durant leur voyage de noces à Prague. En cause, les angoisses d'abandon extrêmement importantes chez chacun des protagonistes selon Estelle Dossin, Émilie et Frédéric étant tous deux parents solos d'un enfant handicapé. Mais leur alchimie, leur complicité et leur baiser n'auront pas le dernier mot. Frédéric moi je préfère arrêter là, on divorce Frédéric a ainsi exprimé sa volonté de stopper net cette histoire sans issue, je ne me sens pas capable de lui donner ce qu'elle veut. Moi je préfère arrêter là, on divorce rejoint par Émilie, qui a elle aussi exprimé cette volonté. Moi aussi, tout comme toi, j'ai été déçu. Tout comme toi, j'ai vraiment envie de sortir de la relation et je veux qu'on divorce avant de souhaiter à son futur ex-mari de trouver le bonheur après elle. Cette histoire peut-elle encore évoluer ou est-elle irrévocable ? Il ne reste aux téléspectateurs qu'à attendre le bilan de la saison pour le découvrir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !